Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce petit replay dans la grande arène, presque nouveau setup, un petit peu de trois modifications. On va aller faire de la GA, j'ai fait une partie de ma GA cet après-midi, je voulais la faire en entier et puis c'était quand même assez tendu. Donc ce que je vous propose c'est que je vous montre un petit peu les combats que j'ai pu faire cet après-midi. Donc on va démarrer, du coup on va aller assez vite dans les combats que je vous montre. Notamment là, le premier, c'est le classique, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est le JMK 4 contre la Padme. J'arrête de me prendre la tête, je fais ça, j'overkill. Une nouvelle fois derrière, il n'y avait pas du lourd, donc voilà, et puis j'ai un peu axé ma défense pour me permettre de pouvoir avoir ce JMK utilisé sans faire de faille et sans que ça me pénalise pour le mur du fond. Mais j'ai arrêté les comptes qui ne sont pas à 100% ou après de toute façon on finit par l'utiliser. J'ai décidé de faire ça, alors en plus je l'ai vraiment découpé pour une fois, j'ai eu des bons enchaînements. Donc ça, comme ça, c'était fait et on n'en parlait plus. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Du coup, je me suis permis, j'ai Bokatan en défense, peut-être que je vais changer, ça me décale pas mal de choses. J'ai un JML aussi qui est en défense avec un data content pour essayer d'embêter l'adversaire. Et du coup, je me trouvais face à une Reva et écoutez, la Reva, ces Ray Malikos marchent bien. Et puis, je m'étais dit, si jamais j'ai une Ray, on bricolera différemment avec un Starkiller, avec un SLKR, on verra. Mais là, ça m'allait bien parce que voilà, Reva en défense, pas si facile que ça, pas beaucoup de soft. Et voilà, puis vous allez voir, en plus, petit spoil pour la suite, mais salut Mickey Mickey, on n'a pas de Ray en défense dans le mur du fond. Ce qui était plutôt cool, du coup, d'avoir bien utilisé ce serré Malikos, ce qui marche toujours bien. On prend chair, enfin on prend chair, en face, ça joue beaucoup, etc. Mais vous allez voir, en plus, là, Reva va poser l'antibuff, du coup, ça va nous mettre l'immunité aux dégâts. Et ils vont taper dans le vent pendant un long moment. Il y a juste, ce qui est un peu embêtant, c'est la 7ème sœur, en fait, qui, vous allez voir, qui va jouer pile avant Malikos. Là, j'ai l'antibuff, l'antidéga sur tout le monde. Il y a juste, voilà, au moment où Malikos allait pouvoir jouer, la 7ème sœur va jouer, va lui faire la SP qui dissipe. Et en plus, ça va réduire ma jauge. Donc bon, on va traîner un petit peu, mais au final, on va finir. Je ne pense pas que je fasse un full ban non plus, mais voilà, en fait, c'est très tranquille. On tanque complètement ce qui se passe en face. Cru qui prend l'exposition, ça ne lui fait rien du tout. Malikos signore le taunt, il finit par one-shot tout le monde. Et on finit plutôt bien. Salut, Quentin, bienvenue. C'est Chimini, que vous avez vu la vidéo. Allez la voir, allez vous abonner à la nouvelle chaîne Pixel Sport. Ça fait grandement plaisir. Ça démarre plutôt bien. Un jour, sans abonner, j'étais plutôt content. Je n'ai pas vu du coup combien ça a fait. Au final, le score, je ne sais pas combien, 55. Je finis sur un petit 55. Bon, ce n'est pas 57, mais ce n'est pas complètement immonde non plus. Et puis derrière, on a ça. On a en face, je le montre très très vite, mais on a Afra avec un datacron triple 0. Des datacrons et sur triple 0 et sur BT1. Et des omicrons, pardon, sur les deux. Et le niveau 6 avec le soutien qui pose beaucoup de buffs, etc. Et 300% de défense. Du coup, ça complique un peu les choses. J'avoue que ça m'a fait transpirer quand j'ai vu ça. Et j'ai quand même tenté Malgus. Puisque juste avant, on ne l'a pas vu d'ailleurs, parce que c'est rangé bizarrement. Mais j'ai fail. D'ailleurs, ouais, c'est bizarre. J'ai fait un fail, on verra après. Ce qui m'a dit, bon, ok, il faut que je tente ce Malgus sur Afra. Parce que je ne peux pas me permettre d'envoyer du trop lourd. Parce que, voilà, il fallait que je le garde. Et donc, vous allez voir que ça cogne fort. En fait, c'est un très bon win rate sur le point GG. Mais voilà, hop, une AO, vous allez là-haut. On la tanque parce que ça pose beaucoup de debuff. Donc, on a tanqué l'AO de BT1. On se fait pas mal augmenter les dents. Donc, on galère avant de poser des debuffs. On n'arrive pas à nous poser la militation de bataille corrompue. Je pense que c'est pour ça. En fait, Bacilla avait un meilleur win rate que le Malak. Mais au final, elle pose pas sa militation de bataille corrompue. Ce qui nous empêche. Ce qui, voilà, normalement, c'est censé limiter les coups critiques, les debuffs qu'il pose, etc. C'était pas trop le cas. Donc, on est un petit peu en galère. On pose aucun debuff. Tout est résisté. Je sais pas si c'est lié au Datacron, aux Omicron. Là, j'ai eu un peu de mal à suivre. Toujours est-il qu'on tanque, on tanque, on tanque. Et là, là, on veut toujours pareil. Elle est bien truée. Il y a des coupures et des grésivements sur le micro. Mince, pourtant c'est le même que... Ah, soucis de son. Oula, oula. Ça a l'air bon. Ok. Si ça m'évite de tout rebooter. Les streams du Pixel Cube, ça bug. C'est ça. C'est mieux. Ok. Ok. Non, mais c'est un peu ma faute. Je pense que le PC souffre un peu quand j'enregistre et je stream, des fois. Et j'ai acheté des barrettes de RAM qui sont gentiment posées sur le PC et que j'ai pas mis à l'intérieur. Ok. Bon, si c'est mieux, on relance pas l'enregistrement. Et puis moi, je me débrouillerai, je récupérerai mon flux, etc. Il n'y a pas de souci, on récupèrera ça. Ok. Ok. On reprend. On reprend. On reprend. Tac, je me mets là. Et donc, on en était à... Ah, tout le monde est mort. Ça s'est passé où ? Ça s'est passé quand ? C'était un petit peu en arrière. Voilà. On est là. Salut, Yette. Donc. Là, cette AOE, elle est tankée. Mais voilà. Là, il y a les dégâts sur tout le monde. Ça, ils n'ont pas été tankés. Sa deuxième spéciale, clairement, elle fait vraiment mal. Puisqu'elle vous... Elle pose pas assez de debuff. Donc, ils n'ont pas moyen de se heal en même temps. Mais ce qui va être pas si mal. Donc, je pensais que j'allais perdre. Et en fait, au final, j'arrive à poser une grosse SP sur Afra, en fait, avec Malgus. Je tanque pas trop mal. Mais là, je prends un choc et tout. Là, c'est chaud. Heureusement, le choc ne m'en... Je prends pas... Heureusement, le debuff qui empêche de prendre de la prod. Donc, j'arrive à tanker avec un petit peu de prod. Je saute sur Afra. Du coup, au moins, pour la reprise, c'est bien. Mais je vais finir par tanker. Je vais finir par tanker. Je vais finir par me heal, etc. Je passe en auto. Et au final, il va y avoir un saut sur BT1 qui ne va pas suffire. Mais il ne régène pas de prod. J'aurai un deuxième saut sur BT1 qui va permettre de le sortir. Et puis, là, le saut qui est évité. Mais au final, ça se finit, je crois, à une cinquantaine de secondes du terme. On arrive à récupérer un saut avec Malgus et on s'en sort. Il y avait gros d'attaquerons avec beaucoup de défense. Pas forcément de l'attaque. Mais le niveau 6 du soutien qui booste quand même pas mal. qui booste quand même pas mal les dégâts de BT1. Donc... La hype est présente. Ça fait plaisir, ça. Guette. Donc, voilà. Ça, ça s'était plutôt bien passé. Même si on s'est fait un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a... Voilà. Et donc, j'ai dû... Jar Jar. J'ai fait le trium. Je n'ai pas enregistré. Voilà. J'ai fait le trium. Enfin, pas le trium. Vous savez, c'est avec Jelit, Talon, Treya qui marche très bien. Très bon win rate, etc. Et là, en fait, il y a un... C'est le Datacron Jar Jar. Qui fait que je me suis fait augmenter les délais sur Treya. Je n'ai pas pu isoler le bombardier. J'ai pris beaucoup d'exposition sur Treya. Et elle est morte. Et catastrophe. Rien n'est tombé. Et là... Et là, je tente ça. Parce que sur le point, j'ai eu deux fights, deux réussites. En plus, avec Datacron Jar Jar à chaque fois. Et je me dis que ça va être pas mal. Et on discute pas mal avec des collègues. Notamment Kinvos. Qui me dit, ouais... Enfin, on discute un peu de la compo. Et puis moi, ça, ça va faire mal. Et je pense que si on fracture soit Jar Jar, soit le bouclier. Le bouclier, ça permettrait de beaucoup tomber de stack d'un coup. Soit Jar Jar pour l'empêcher de jouer. Ça peut être cool. Parce que j'ai le Datacron soutien. Vous voyez qu'il pose l'immunité au buff en face. Donc, je me dis, c'est vachement bien. Je mets la marque sur LV. Du coup, il prend les focus. Et puis comme ça, il assistera quand Piet jouera. Et je me dis, vous voyez, là, je suis au bord de pouvoir faire une fracture. Je lui dis, allez, sort Jar Jar. C'est parfait. Bon, le problème, c'est que Gat, il ne va pas réussir à jouer. Réduction de jauge. Là, je décide de faire une basique. Mais il y a une confusion sur LV. Du coup, il n'y a rien qui se passe comme il faut. Gat est à la limite de jouer. Mais une nouvelle fois, ça va jouer en face. Mais là, il va jouer. Là, vous voyez, c'est bon. Normalement, il prend le stun. Le faux pas. Réduction de jauge. Et là, en fait, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui fonctionne du tout. Il va mourir. Mais je me dis, OK, tant que j'ai Piet, ça peut le faire. Voilà. Mais je n'ai toujours pas les assistes parce que j'ai la confusion. OK. Bon, on arrive finalement. Je suis coincé derrière l'auto. Donc, ça, c'est un peu pénible. Je fais une AOE pour dissiper et puis tomber un petit peu le bouclier. J'ai la marque de mort. Ça, c'est plutôt bien. Du coup, j'ai le focus sur lui et pas sur Piet que je camoufle, etc. Donc, j'ai un petit peu espoir que ça tienne. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à s'énerver. Il y a un datacron avec beaucoup d'attaques et de pénétration d'armure en face. Donc, petit à petit, ils vont commencer à bien descendre mon LV. Voilà. Je mets le mode auto parce que de toute façon, il n'y a rien que je ne puisse faire différemment. Mais je coupe l'enregistrement parce que je suis au bord du pixel rouge. Mais en fait, non. En fait, non. J'ai repris après parce que j'ai finalement tombé. Je suis tenu pixel rouge un bon moment. Et puis, dès qu'on tombe, voilà, un ulti, on se heal, on tombe bosnace et après, il y a tout qui déroule. Et donc, ça passe. Et donc, ça passe. Et j'étais bien content de me sauver. Donc, voilà. Gungan, pareil, je déteste bien. Mais là, ça a fini par le faire. Donc, j'étais pleinement satisfait. Et un petit peu, un petit peu revigoré. Donc, là, j'ai découvert le mur du fond. Il y avait une Sana avec le Stormtrooper Han et le Datacron un petit peu buggé des tanks. Mais avec l'anti-heal qu'on pose, en fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout de souci. Et ça va très bien se passer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma souris ? Elle est là. Je vais avancer un petit peu. C'est juste long, en fait, le temps d'avoir l'anti-heal qui reste et les debuffs qui se posent. En plus, il y avait la dissipation des debuffs au début de leur tour. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mais voilà. Et qu'est-ce que j'ai enregistré d'autre ? Il y avait une LV. Alors, ça, c'était le mur du devant. Une LV. J'ai vu que Bane passait bien. Il y avait une LV avec Gar Saxon. Donc, du coup, pas mal d'assises, etc. J'ai mis le Soldacite avec le Datacron immunité au dégât. Je ne sais pas s'il est forcément nécessaire. Ça me permet de bien tanker sur le début et de stacker tranquillement avec Bane, en fait, de gentiment. Monter les siphons, faire un petit peu de dégâts. Parce qu'on va voir qu'à partir du moment où je vais perdre, c'est ici. Je perds les immunité au dégât et le Taunt. Et bien, d'un coup, déjà, je me fais focus le Bane. Et puis, ça focus un petit peu le Soldacite qui prend un petit peu cher. Bon, là, heureusement, je suis une première AOE. Il y a l'immunité au dégât que j'enlève avec l'AOE. Et puis, dès qu'il n'y a pas le deuxième, en fait, d'un coup, ça ne tape plus du tout fort. Ce qui est important, c'est de tomber le Super Commandant, je ne sais pas quoi. Et après, derrière, le LV, on en fait du petit bois. Donc, plutôt intéressant. Cette utilisation de Bane, j'étais assez content d'avoir ça. Donc, on en reste, on en est là. Voilà. Et puis, on va passer sur l'écran in-game. On va voir si, des fois, il n'aurait pas un peu joué. On va regarder ça. OK, ça fonctionne bien. Hop. Zoé Fed. Donc, ah oui, je n'ai pas montré le roster. Ah, il a attaqué. On va voir ce qu'il y a donne. Mais vu le score, à mon avis, il n'y a pas eu de fail. C'est un roster, donc un mot, évidemment. Ma foi, avec full R8. Voilà. Il n'y a rien en dessous de R8. Il a 14 millions de neuf. Il vient de finir Morgan Esbet. Il n'avait pas juste avant. Donc, écoutez, voilà, au niveau des datacrons. On peut vous montrer, mais il y a déjà 30 datacrons niveau neuf. Voilà. Le mec n'a pas de temps à perdre. On n'est pas là pour niaiser. Et il y a des datacrons avec de la def dans tous les sens. C'est vraiment une horreur, ce compte. Donc, plutôt content d'avoir eu qu'un fail. Et puis, au final, le reste, la def n'est pas non plus. Ouais. Donc là, il a bien de l'avance sur nous. Bon, il a bien, bien de l'avance sur nous. Parce qu'il n'a pas fail. Et vous voyez, il n'a que 24 points. Ouais, 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 ouais. Ouais, il envoie. Là, s'il fail le pas, de toute façon, on est mort. Parce que vous voyez, il a 24 points d'avance. Alors qu'il va faire un 57. Donc, il a plus de 30 points d'avance. Donc, notamment, il a un fail. Mais même s'il fail, il a encore de l'avance. Donc, on est mal. Donc, on est vraiment mal. À ce niveau-là. Ouais, OK. Donc, mon plan, il est ici. Donc, on va aller ouvrir le nord. Comme ça, on verra un petit peu les vaisseaux. Bon, on va espérer qu'il nous génère un petit fail. Mais ce n'est pas dit du tout. Ce n'est pas dit du tout. Donc, là-dessus, on va y aller en Palpa Starkiller. On va tenter... On va tenter ça. Non, le win rate est bien. Il n'est pas incroyable, mais il est bien. On va se mettre un niveau 15 santé max, etc. Pénétration d'armure, dégâts, tout le tintouin. Ça, ça ira très bien. Voilà. En face, c'est les dégâts réduits. Beaucoup de pénétration d'armure, etc. On va miser sur... On arrive à l'empêcher de jouer, à bien... À bien contrôler la team. On va faire... On va faire comme on peut. Et... Et... Et voilà. Donc, là, mon plan, c'est... Si je le reprends un petit peu... Donc, pareil, il y a une tarfoule R9 avec le data content. Donc, toute R9, une énorme truc. Donc, là-dessus, j'ai prévu le Ray pour bien l'assurer. Il y a des Inquisiteurs, je prévu le Radus. Sorti et Kira Hondo, on aura de quoi faire selon comment ça se passe. Il y a une Dash Nest, on peut faire un solo Malak. Il y a une Jabba, on fera SLKR. Il y a un Serémalikos, on fera Si. Et il y a une Dark Trooper, Meuf Gideon, avec le nouveau Night Trooper. Et là-dessus, on fera Reva. Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. On va... On va se tenter ça. Clairement, ça, ça peut mal tourner. Donc, on va voir. Ça fait partie des combats qui... Peut-être que j'aurais dû mettre un Attaquant-Soutier, un truc comme ça. On va voir. On va voir. Là, on va espérer poser pas mal de debuffs. Surtout des faux pas. C'est pas mal. On a posé des faux pas partout. Donc, ça, c'est bien. Ce qui fait que là, on va vraiment pouvoir faire... On va pouvoir faire des dégâts. Sinon, on aurait été coincé sur Gas. À plus de 50% de jauge, ça aurait été relou. On va rester en Basique. Ça sert à rien de faire là-haut. Voilà. Avec ça, on tape fort. J'ai bien envie d'aller sur Rake. Je pense qu'il ira plus vite. On va tenter ça. On va tenter ça. Là, il va tanker un peu, mais... Mais c'était peut-être pas une bonne idée. Ça, ça enlèvera les debuffs. Ça fera plus de dégâts. Faut vraiment qu'on tombe là sur les assists. Ah, il a plus de 50% de jauge. Allez, foiré. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Rentre-temps, on va avoir l'assist et l'ulti, là. Là, on va avoir l'ulti. Ah, ouais, ça va. Ça va piquer au niveau des bannes. Ça va piquer au niveau des bannes. On n'a pas le choix de faire l'ulti, maintenant. On va essayer de poser le faux pas. C'est pas passé. Du coup, on fait pas des dégâts ouf. OK, là, il va s'asseoir. Bon, au niveau ban, on va perdre un petit peu. Là, clairement. Clairement, on va perdre. Ah, ça, c'est... Je sais pas si c'était le bon choix. Parce qu'effectivement, j'avais pas pensé qu'après... J'avais pas anticipé le fait que s'il avait plus de 50% de jauge, on allait avoir du mal à le tomber. C'est pas tant le sacrifice que le fait qu'il soit à plus de 50% de jauge qui a compliqué un petit peu la tâche. Bon, écoutez. On perd un peu de la bonne façon. Il faut qu'on mise sur des fails en face. 52, c'est pas terrible. Il nous faut vraiment un fail de toute façon en face si on veut s'en sortir. Là-dessus, donc là-dessus, normalement, Radu, ça passe. Il y a un très, très gros winrate, ce qui fait que je pense que ça passe, même si en face, il y a beaucoup de reliques et ça tape fort. Donc, on y va avec Jean. J'ai vu que c'était un petit peu mieux avec le pisteur de Scarif plutôt que Cassian. Bon, écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme datacron ? Les tanks avec le grid, ça fait que... Oui, bon, comme il y a un peu d'exposition, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là, c'est les attaquants. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, les 15%, je pense pas qu'ils soient si intéressants que ça. OK, avec beaucoup de dégâts, comme ça, comme c'est R9, ça ira mieux, ça. Beaucoup de stats offensives. Eh ben ouais, ton ami Bob, ton ami Bob, tu peux... Paf, il y a une commande. Et je claque, v'là le Discord. Voilà. C'est pas magique. Je vais juste regarder, vite fait, si effectivement... J'ai un doute sur cette compo, là, qui est mieux que l'autre, là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Les counters en 3v3 sur le cinquième frère. Tac, tac, tac. En radius, c'est pas mal. On va mettre Cassian pour avoir un petit peu plus dégâts, comme il y a pas mal de reliques, je pense. C'est pas mal. Non, plutôt le pisteur, si jamais le septième frère, le huitième frère nous fait des dingueries. Ce qui me fait peur, c'est... Ce qui me fait peur, c'est vraiment le timeout. Le timeout fait quand même peur. Les dégâts font peur, mais le timeout fait encore plus peur. Allez, le timeout est plus effrayant. C'est parti. Ok, c'est parti. On va essayer de lui... Voilà, ça, c'est parfait. On va garder le heal pour plus tard, au cas où. Ok, il y a des expositions. On va taper dedans. On va se virer ça. Ok, elle les expose. Il faut vraiment... Si on peut la... Voilà, la neuvième sœur, je pensais pas qu'on la tomberait aussi vite. Et ça, c'est clairement cool. C'est clairement cool de faire ça avant l'ulti, qu'on n'ait pas ça à gérer. Le huitième frère, on va aller gérer tout ça. Ok, on va se clean. Tranquillou. Ok, puis au niveau des bannes, on devrait faire un truc pas trop mal. Ok, il y a quatre... Il y a quatre trucs à côté. Donc, on avait un blind ou quelque chose, je ne sais pas. Passer à travers. Ok. On fait l'ulti. Et là, normalement, ça devrait... Ça devrait aller tout droit, gentiment. On va continuer, voilà, de voler là. On va cycler avec Jean. On vole la jauge. Comme ça, il joue jamais. On maintient et le stun et le vol de jauge. Il n'y a pas de contre-attaque, etc. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Ça va être un peu long. J'ai bien fait de prendre Cassian. Ça prend son petit temps. Clairement. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Ok. 57. Est-ce qu'il joue lui en même temps ? Ce serait rigolo de voir. Ouais, ouais. Et puis, il m'a l'air... Je pense qu'il ne va pas faire un pli. Il va être bien propre. Il ne faut pas trop espérer de trucs. Il a quand même du lourd pour l'attaque. Il n'y a pas une énorme défense. Donc, je ne pense pas qu'on... Oups, c'est là. Je ne pense pas qu'on le surprenne. Il aurait fallu générer un petit fail ou au moins des pertes de bannières au-devant. Ou alors, après, ça se trouve, il a overkill un peu au-devant. Comme il fait des belles bannes. Vraiment des grosses, grosses bannes. Peut-être que c'est ça. Ok. Là-dessus, c'est une compo vraiment cancer, ça. Donc, on a le datacron tank qui fait qu'on va... qui se déquipasse sous 100% protection. Il regarde la protection, etc. Donc, bien relou. Et... Et Vendor qui prend des dégâts réduits, etc. Bref, le Vendor et le... Et le Zalbar qui vont être bien relou. Donc, l'idée, c'est d'y aller en ray pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Je pense qu'on va faire ray et bannes. Je pense qu'on va envoyer que les deux. Je pense que ça devrait... Normalement, ça devrait suffire. On va mettre un petit 15%. Avec beaucoup d'attaques, pénétration d'armure, c'est très bien. Et on va espérer que les lames et les ultis on va espérer que ça découpe bien. Et que ça ne fasse pas trop dans le détail. Je pense que c'est ma meilleure chance. Dans ce qui me reste, sachant que SLKR va sur Jabba, que si il va sur Malikos, je pense que c'est la meilleure chance en termes de DPS. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Et est-ce que les deux... Est-ce qu'on rajoute un petit ermite, là ? Derrière les Fagos ? De toute façon, si j'utilise les Jedi, ce sera JKR, JKL, JK, CK. On peut rajouter un ermite pour assurer pour une ban. qu'on gagnerait, au moins on pourra heal. Ok. On va tenter ça. Ça mettra un petit buff aussi pour faire encore plus de dégâts pour être sûr qu'on passe à travers tout ce qu'ils vont mettre. Allez, c'est parti. On va voir. J'ai... J'ai très peur de ce que ça peut donner, ce combat, là, en R9. Ça peut vraiment être des énormes tanks bien, bien relous. Donc, on va voir. On va voir déjà ce que donne la première lame. J'ai gardé le dispel. N'importe où, il y a un peu de protop. Qu'est-ce que ça ne va ? Voyons voir une lame. Ok. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ok, ok, ok. Très bien. On va y aller en basique, là. On va soigner nos bannes. Normalement, sur ulti, on devrait... On devrait découper tout ce petit monde sur l'ulti ou pas loin. Ou pas loin. Prochain tour, c'est l'ulti. Ouais, je vois Votim qui est tout paniqué. Je continue. Je continue, évidemment, la chaîne et de faire vivre cette chaîne et de faire du héros de la galaxie majoritairement. Ah, non, non, non. L'ulti ne suffit pas, effectivement. L'ulti ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend un deuxième ulti ? Non, on va se permettre de faire ça parce qu'on aura un soin de ce bon ermite qui nous permettra de récupérer toutes nos bannes, à mon avis. Ce truc comme ça. Il va falloir faire gaffe parce que là, voilà. Là, on passe là. On soigne avec l'ermite. Voilà. Et normalement, prochaine lame, on devrait tuer tout le monde, je pense. Oh, ça, c'était tanké. Alors, attention. Attention, le Vendor qui peut être relou. Attention au Vendor. Alors là, je pense que l'ulti devrait quand même virer Tarful. Lui, est-ce qu'on va galérer ? Ah. Je pensais que Zalbar était notre plus grande menace. Mais peut-être pas. On a trois destructions d'armure. On va voir ce que donne la lame, là. Mince, elle n'était pas prête. Zut. C'était trop tôt. OK. Là, on aura une lame. Une petite basique, là. Mais là, je n'ai pas envie de tuer parce que... Ouh. J'ai très peur. Ah, mais oui, il y a l'histoire du soin dès qu'il passe. Ah, mais je suis bête. OK. On va tenter l'ulti. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Là, il faudrait lame maintenant, en fait. Ah oui, non. La lame ne fait pas assez. J'avais oublié cet aspect. C'est vrai qu'il y a ça. Il faut stacker. Est-ce qu'on aurait dû mettre un autre... Est-ce qu'on aurait dû mettre un autre en troisième ? Genre là... Ça peut être... Là, il faut ult. Et il ne faudrait pas qu'il perde sa prot. Il passe dans le jaune. Ah, ça suffira peut-être pas. Peut-être qu'il va falloir y aller en deux fois. Bon, au moins, on pourra reprendre. On ne restera pas coincé parce que j'ai un... J'ai un Ilus qui est derrière. J'avais complètement oublié ce datacon. Enfin, en plus, j'avais vu. Je dis, ah, il y a le datacon. Faire gaffe et tout. J'avais oublié que c'était cet aspect rank-up. Je croyais qu'il fallait un anti-heal. Je ne sais pas pourquoi je mettais ni ça en tête. Je ne pense pas que je n'ai pas l'impression qu'on progresse vraiment. Il revient full prot. On ne tape pas suffisamment. On ne revient pas suffisamment. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'on va de moins... J'aurais dû... En fait, non. J'aurais dû mettre Nihilus en... J'aurais dû mettre Nihilus en troisième. J'aurais dû mettre Nihilus en troisième, tout simplement. Ah, le deuxième fail, il va complètement nous enterrer. Parce qu'autant espérer un fail ou deux, c'était beaucoup, mais espérer plus de trois fails. Parce que là, maintenant, c'est trois fails qu'il faut qu'il fasse si on veut s'en sortir. C'est mort. Bon ! Bon, 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 bon. Là, c'est moi qui n'ai pas bien géré l'affaire. Est-ce que là, la dernière lame... Non. Ah, je n'ai pas été... Je me suis dit, en plus, on y va en ray pour overkill sans me dire que ce n'était pas du tout le bon plan de faire ça. Ce n'était pas le bon cheval. Ce n'était pas le bon cheval, ray. C'était pas malin. C'était pas malin. Bon. Bon, 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 bon. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va envoyer Nihilus. On va envoyer Nihilus. Tranquille au pivot. Il n'y a pas besoin d'avoir un... un truc de fou. 15% avec 200 pénétrations, armure, ça ne sert à rien. Ça ne servira nulle part ailleurs, de toute façon. Ah là là ! Quelle erreur. Bon, pas dit que ça ait un impact, de toute façon. Comme on a vu, il est... Il est de toute façon bien au-dessus en termes de points. Laisse gagner le Wookie, exactement. Ouais, le Ray... Ray Nihilus, c'était vraiment la bonne idée, je pense. À voir si on aurait réussi à ne pas perdre Nihilus, je ne sais pas. Mais c'était vraiment le truc qu'il fallait faire, à mon avis. Tac ! Il va juste nous gratter la prod sur tout le monde, là. Qu'est-ce qu'on en dit, là ? Maul, il en manque, il en manque à l'autre. Maul et Nihilus, je ne sais pas s'il va nous compter... Si, full santé, full protection. Ok, donc là-dessus, sur les deux autres teams, donc vous avez à chaque fois le datacon soutien bien pénible, etc. Il y a Bad Batch et CLS et 3C qui marchent bien, dans les deux cas. Il y a peu de DPS, quand même, en face. Je pense que ça devrait aller. Il ne faut pas trop compter sur les... Sur les debuffs, sur IG-11. Comme il est soigneur, il va y avoir pas mal de tenacité. Ils vont pas mal stacker, mais il n'y a pas de tank ni d'attaquant. Donc je pense que ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Donc on a Bad Batch ou CLS et 3C. Et puis l'autre, je ferai la même chose, en fait. Pareil, Bad Batch, CLS et 3C, ça passe sur ceux-là. Je sens que j'ai un Jikr, 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 Jikr. Et puis, je vais passer sur l'autre. Je pense que c'est pas mal, ça. C'est pas mal comme plan. Salut, Trinita. Donc, tac, tac, et Echo Bad Batch. En plus, on a un d'attaqueron avec les dégâts réduits. Voilà qui est là. Ce qui fait qu'on va bien tanker l'absence de DPS qui est en face. On va pas se le cacher, normalement. Ah oui, il y a l'immunité aux dégâts dès qu'il se file des buffs. C'est pas ouf non plus, ça. Ça, c'est pas ouf non plus. Effectivement, j'avais oublié cet aspect-là. J'avais oublié ça. Donc, on prendra pas le camouflage. On prendra pas de buff. De buff de défense. Bon, après, en 3v3, on s'en sert un peu moins. Donc, je pense que c'est pas si gênant, à mon avis. À mon avis, on devrait pas trop avoir besoin des buffs. Je peux aller à droite, là. J'avais pas vu. Ce qu'il y a, c'est qu'ils feront jamais de dégâts, en fait. C'est ça qui est pas mal. C'est qu'en face, il y a vraiment aucun risque. C'est vraiment, je pense, une team à time-out, plus que vraiment un danger de fail. Je sais pas. Là, sur le papier, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait nous gêner. Ouais, peut-être quand ils vont passer en... Quand ça va passer en avenir lucide, est-ce qu'on va réussir à se le faire avant ? Je sais pas, c'est pas impossible. Là, on va pouvoir swap. Du coup, à mon avis, là, on va l'achever sur ce point-là. OK, ça, c'est bon. Et après, voilà, faudra caler l'immunité au buff sur sortie pour la finir. Mais on est bien. On est bien. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression... Bon, là, il y a le raie où je me plante. Faudrait pas que ça soit la victoire là-dessus, mais c'est vraiment dommage, ce premier con de Trium qui rate sur... Ce Savage Treya qui rate sur les Gungans. Ça me met vraiment dans le mal pour toute la fin de la bataille. C'est vraiment dommage, ça. Ça m'élimine d'office, en fait. Mais derrière, il n'y a plus d'espoir de revenir. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai un datacron attaquant qui doit traîner. Avec un peu de protection, de santé. Écoutez, on peut faire ça. Je pense que c'est pas mal. Cela dit, est-ce qu'il y a besoin de tanker fort, alors qu'en face, il n'y a pas grand-chose. On aura plutôt besoin d'un 15% pour pas mourir trop vite. Je pense, en fait, c'est peut-être mieux de se mettre un 15% et on aura le bonus de dégâts via les stats. Mais voilà, en face, il n'y a pas forcément besoin de ça. Salut, Phénix ! On va partir là-dessus. On va voir. Donc là, ça part sur une isolation. Ok, très bien. On va faire ça. On va commencer... Comment on est au niveau des jauges ? Ouais, on va swap pour se permettre d'avoir un petit stun qui va bien. D'ailleurs, je cible Kira, mais il vaut mieux cibler lui. Voilà. Je crois que Kira... Je veux vraiment... Il faut vraiment faire gaffe à Ondo à ne pas l'avoir pour la fin. Donc, on va peut-être plutôt faire ça. On va voir. Ça va taper fort, à mon avis. Ouais, mince. Ça va mourir sur contre-attaque, cette affaire. Ok, là, il va falloir qu'on marque Ondo. Ok, ça devrait... Ça devrait le faire. On fait ça. On va pouvoir swap. Ça, c'est très bien. On va marquer. Voilà. Ce qui va éviter qu'il prenne un tour. Et on a le one-shot qui va arriver derrière. On va swap ici. Ça. Et là, on ne peut pas... Ça ne peut pas être esquivé, ça, donc... Voilà notre petit 57. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il a ? Il a tombé la môle. Il a tombé la... Ok, il n'a pas encore fait la Bo-Katan. On va voir. Hier, l'autre jour, l'adversaire, il est resté coincé là-dessus. Mais là, mon mur du Nord est vraiment easy. Mon mur du Nord est vraiment pas compliqué. Donc, je pense qu'il va... Il va dérouler tranquillement. Il est possible potentiellement une grosse def. Les mots, ils aiment bien. Ok. Donc, un Léviathan full air neuf, un exécuteur full air neuf et un Malo full air neuf. De toute façon, ça n'a rien de dire full air neuf. Tout est full air neuf. Ok, bon, on va miroir le Léviathan. On va Profondity l'exec. Et puis, on va Nego ici. Je pense qu'on va faire ça. Et puis, on va Profondity l'exec en ouvrant avec l'aspect 2 pour faire hommage à sa chère Mickey Mickey. Salut, Ezor. Ouais, on va faire ça. Parce que le Nego, là, on va perdre beaucoup de bannes. On va continuer à essayer de sauver les bannes. Mais là, en faisant la marque d'emblée, il y a peut-être moyen de faire un truc. On va mettre ça. Est-ce qu'on met plus de renfort ? On va mettre un renfort de plus, au cas où. On va voir si ça se passe mieux de faire ça. Profondity, l'étroit comme d'hab. Donc, on fait l'aspect, pardon, pas l'aspect 2, l'aspect 1, du coup, qui va marquer, non, l'aspect 2, c'est bien ça, qui va marquer le Xanadou. Et on s'assure de prendre un clip. Il faut qu'il y ait les bonnes assists, quand même. Ce n'est pas une raison. Voilà, ça, c'est très bien. Bon, avec les bonnes assists, c'est même plus drôle, en fait. Voilà, on a au moins une... Là, on a les assists, mais on va garder notre Y-Wing. C'est ça qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que ça dit au niveau des jauges ? On peut même essayer de poser la disruption plutôt là-bas. Ça n'a rien de le poser à droite. Voilà, bon, on a des bonnes assists. On ne va pas faire les difficiles. Aïe, 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 le mauvais tuto. Ben ouais, je suis Mickey-Mick, là. Je prends tous les risques pour aller chercher la win. Un ship par 9 serait la réalité de sa guilde ? Oh, il y en a quand même quelques-uns. Ça existe un petit peu. Ça existe un petit peu. Bon. J'espère vraiment que ce petit fail-ray, on ne va pas le regretter. J'espère vraiment qu'il va à tout clean sans faire un fail. Sinon, ça va... Sinon, ça va m'agacer. Ça va m'agacer d'avoir offert la victoire là-dessus. Bon. Le dernier renfort a été clairement neutro. Même celui-là, un renfort. Utt était suivant, mais on a quand même eu les bonnes assises. Donc, à un moment, on ne peut pas tout avoir. Ah ! Il est temps au combat. Le score n'a pas bougé. Est-ce qu'on se prend à rêver, messieurs, dames ? Est-ce qu'on... On se prend à rêver ! Ben non, on ne se prend pas à rêver. J'ai fail. Il ne va pas fail deux fois là-dessus. Pourquoi je m'énerve ? Pourquoi je m'excite ? Ah ! Non, je ne veux pas que ce fail-ray. Je ne veux pas que ce fail-ray se retourne contre moi. Apéricube qui est revenu. Non, non, non. Pas Apéricube. Arrêtez. Ok, là-dessus, full air neuf. Bon, ça, ça ne devrait pas poser trop de problème. Normalement, les reliques n'ont pas d'impact. On va faire la petite strate comme ça, qui va bien. Et normalement, les reliques n'ont pas d'importance. Surtout que je suis, pour ma part, plutôt bien fourni en reliques également. Là, peu importe, il commence. Il va cibler l'intercepteur, pas gagner de TM pendant que moi, je vais gagner de TM. J'ai eu voilà les assists. Ouais, on a eu des bonnes assists. Même en strat normal, on aurait été bien. Ok, ça, c'est comme ça. Pas de gain de TM. Là, il ne faut juste pas que ce soit dodge. C'est juste le truc. Si jamais il esquive à ce moment-là, vous n'avez pas de gain de TM non plus. Et c'est la cata. Ok, est-ce qu'on distrupe l'armure ? Ça, c'est bien. On n'a pas fait suffisamment de dégâts pour envisager avoir le one shot dès le premier tour. Quand il passe dans le jaune, c'est la petite contre-attaque qui fait plaisir, qui permet de passer dans le jaune et d'espérer que ça, après quelques assists, on fasse suffisamment de dégâts. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On va faire l'aspect. Et là, on est bien. On est confort. On est tranquille. On va ramener lui. On n'a pas besoin du tank. On préfère... Le tank va se faire focus. On préfère qu'il aille sur le MK6. Nous, ça nous va bien. s'il s'énerve sur lui. Ce n'est pas de ban de perdu. Là où, si on fait rentrer le tank, il y a moyen de perdre des bannes. Donc, c'est pas mal de rester comme ça. On est sur le seed fighter, évidemment, au maximum. C'est lui qui peut faire encore, éventuellement, changer le combat. Voilà. Vous avez vu, là, par exemple, il n'a pas ciblé le MK6. S'il n'avait pas été dodge, et on se serait retrouvé avec un petit gain de TM en face. C'est toujours compliqué à gérer. Changement de chaîne, changement de pseudo. Il m'a se fait... Pourquoi ? Ce n'est pas gentil. Le trench, toujours un piège. Après, est-ce que ça va piéger une fois ou deux fois ? Je ne sais pas. C'est toujours surprenant d'avoir un fail quand on... Mais bon, après... Moi aussi, j'ai fail sur la Wookiee, là. Je me suis fait avoir comme un bleu. Par contre, franchement, la Wookiee, c'est comme un bleu. Je n'avais pas le droit de fail. Par contre, j'ai fait rentrer le bomber sans aucun intérêt. J'ai vraiment joué... sans réfléchir, parce que là, je... Ce n'est pas très bien. Après, je fais un gros focus sur lui. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Peut-être que j'aurais dû tomber le MK6, ce qui est plus aléatoire en termes de ban. Je ne sais pas si on ira chercher la dernière ban ou pas. On va voir. OK, le petit Massassist sur lui, c'est pas mal. Ça, on fait tomber les stacks. Et coup d'après, on ira faire le heal. De toute façon, on ne récupérera jamais... On n'ira jamais récupérer la bannière sur le Sith Fighter. La bannière de prot, c'est mort. On va juste essayer de faire en sorte de ne pas en perdre d'autres. Donc là, typiquement, il faut que le... Voilà. Ça, on est sûr qu'on est full santé. Je peux détruire les renforts. Incroyable. Du coup, je peux heal la protection. J'espère que j'ai cliqué sur le bon vaisseau. Je crois qu'il ne faut surtout pas faire ça. Ça fait bug. Ah non, c'est bon. Je n'ai pas ciblé le bon vaisseau, je crois. Ça rend un petit peu de prot, ça. Je crois que j'ai cliqué sur Malgus. J'ai eu peur du bug, là. Ok, il a avancé. Donc, il a passé la trench. Pas de souci. 758. Vous vous souvenez tout à l'heure au niveau des points, un moment. Non, mais il a plus... Je ne sais pas, je suis perdu dans les... Je suis perdu dans les scores. On va voir. On va voir. La Bokata ne peut être un piège. Peut être un piège. Nous, on va continuer de faire notre petit bonhomme de chemin. Galactique République. C'est quoi ce tout loulouloume ? Bref. Donc, paf ! Ça, ça. On va se mettre deux renforts histoire de... Ça se joue à une banne ? Écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Parce qu'en face, c'est un homme, ça peut être un petit peu plus de temps à tomber peut-être. On ne va pas prendre de risque de faire un fail. Si, tu peux cibler la SP quand tu l'as fait pour le heal. Bien sûr que si. Je ne peux plus d'être sévillé. Je... Il y a des Pixels Pop et des Pixels Spore. Mais bien sûr ! Exactement ! Ok, on a posé un peu de verrouillage. Ok, ok. Bon, pourquoi pas. Soit. On va aller là. On va aller là. Je ne pense pas qu'on prenne un kill. Ah non, ils sont... C'est tanky en R9. Là, ça... Ça ne plaisante pas. Petit gain de TM. J'aurais dû rester ici pour au moins assurer un kill parce que là, on va avoir du... On va avoir du mal à prendre un kill à mon avis rapidement. Ok, les assist. Elle pique. Ok, l'ultier est déjà là. C'est plutôt cool. Ok. Là, on va mettre le taunt. Voilà. Régène un petit peu. Et je pense que là, où... Ah bah, nickel. Et là, petite basic. Ah ! J'aurais dû faire rentrer le consulaire pour gratter la bagne qui nous manquait en protection. C'est à ça qui sert. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Ah, 75. On est full prod. Pardon, il l'avait. Pas de regret. Pas de regret. Bien. Bon, bah, les chips, c'est clean. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue ou il ne joue pas sur la Bo-Katan ? Il est parti. Il est parti sur la Bo-Katan. Très bien. Nous. Il reste 4 teams à gérer. Donc là, il y a un Jabba. On va y aller en SLKR. On va y aller en SLKR tranquillement. On va peut-être aller juste checker au niveau des compos ce qui est le plus efficace en ban. Quand même, on va regarder. Tac. 3v3. Le pair Jabba en SLKR. Qu'est-ce que... Très-moi ça par bannière. Alors. C'est... Kylo Ren sans masque. Ok. Et le... Ok. Il y a un petit risque si on n'y va qu'à 2, j'ai l'impression. Il y a un petit risque pour ne pas forcément... Et du coup, c'est ça qui doit faire dropper les bannières, je pense. Bon, écoutez, on ne va pas le prendre, le risque. On va y aller donc avec lui. Et puis, on va mettre... C'est le Kylo sans masque. Pourquoi pas ? Avec masque, pardon, le sans masque, je ne l'ai pas. Il est asservi dans la Serré Malikos. Salut, Loris ! Bienvenue. En face, il y a un Datacron attaquant, ce qui fait que ça tape un peu. Il y a beaucoup de défense, mais nous, ça, ça ne me pose pas de soucis. normalement, on a le DPS nécessaire qui arrive petit à petit. On devrait le découper à ce niveau-là. Ça ne me fait pas trop peur. De toute façon, on ne peut pas poser de stun sur... sur bouche. OK, on va se mettre un petit bonus de vitesse. on va faire les AOS ici pour la siphonner L. On va faire un petit coup de ça. Petite basic qui déforaille bien. Bon. Voilà, il faut juste patienter. C'est R9 Omicron, donc... Avec 250% de défense. Il faut se montrer patient. C'est très probable que Jabba meure avant Christian. Dans ce genre de compo, c'est quand même un peu ça souvent qu'on a. Il y a de très fortes chances qu'en siphonnant à un moment sur une AOE, il y ait Jabba qui saute. C'est tout à fait possible. Quoique... Quoique... Pour le grid à deux... Non, je suis un autre homme. Le grid, c'est fini. Le grid, c'est terminé. C'est terminé. Personne n'y croit. Est-ce qu'on peut régénérer un peu de la banne, là ? Est-ce que ça serait possible, là ? J'ai l'impression... J'ai l'impression... Allez ! Non, 55. Au moins, on a récupéré la santé. Est-ce que le score... Si le score ne bouge pas, ça veut dire qu'il a faillé... Ah, il n'a pas faillé la Bokatan. Il n'a pas faillé la Bokatan. Du coup, il est bien. Il est bien. Il est dans son match. Ça va être compliqué de le bloquer en haut. Il va falloir éventuellement que sur les vaisseaux, il a laissé coincer, mais bon. Il a quand même Nego Prof Chimerne. Il peut gérer très facilement. Il peut gérer très facilement. Écoutez, on va le laisser parce que nous, on a un Bistro Kyber à faire. Et là-dessus, le plan, il est déjà fait. Réva, Si et Malak Solo. On me fait venir en tête par un Malak Solo. Ça peut être... Quoique, attendez, je dis ça, mais on a dit qu'on démarre à 8h30. On a encore 10 minutes. Le ballon, en fait, par contre, ici, c'est relou. Clairement. Là-dessus, Si, alors on n'a pas Watt. On n'a pas Watt. Et du coup, on va aller checker quand même. Serré Maliko, j'ai vu que ça passait bien. Mais 100 Watt, il faut que je vois qu'est-ce qui est le mieux pour assurer en voisin Serré Malikos et ce bon KAL avec Si. Et ouais, et vérifier que 100 Watt, ça marche quand même bien. Si, cette armure, donc je n'ai pas le solde d'acide. Après, est-ce que ça fail des fois ? Tac, 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 6 solo 95. Ok, non. On s'en fout un petit peu de qui on met avec. On a consommé le Sion, cela dit tout à l'heure, qui est un bon tank que j'aime mettre habituellement avec. Là, du coup, ça va être qui ? Ça va être... Est-ce que ça va être quelle... 6 armure et soldat géo ? Pas mal, ça. C'est un peu overkill, peut-être, mais... C'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu overkill. Après, ça fail quand même très rarement. Il fail une fois ici, le 6 solo, il marche. Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'un petit grid 6 solo 95% ? Après, il y a de la relique en face. C'est quoi le datacron ? On va peut-être checker ça, plutôt. Ouais, ouais. Oh là 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 ! Il va faire des dégâts de brutasse, le Malikos, avec ce datacron. Avec tous les buffs que vont donner les deux autres, il va taper excessivement fort. Alors, ça dit... Ouais ! En fait, ça dit ce qu'il donne, c'est des dégâts critiques. et il critera pas parce qu'il est lié. Il critera pas parce qu'il est lié. De toute façon, on va lier... On va lier... On va lier... On va lier Malikos et Kale et puis on finira en solo basique. Là, j'ai mis l'alpha pour l'instant, mais en fait, en vrai... En vrai, un énorme datacron de santé, santé-défense, OK. Ça, on craint rien, en fait, avec ça, on s'en servira pas de lui. Pour ce qui nous reste, Reva, et Reva, on a son datacron et l'autre team, c'est Malak. Malak, on mettra sûrement. S'il me reste un tank qui meurt pas, là, je sais plus... Voilà, j'ai ça, l'auto-revive. C'est très bien. En fait, un truc blindé de santé en solo et il y a là. Mais oui, c'est l'instant de grid. Allez. Ce grid est sponsorisé par la nouvelle chaîne Pixelsport. On va lier là. On va lier là. On va voir si... Normalement, il devrait pas faire trop de dégâts. On va voir. On va voir, on sait pas. les cailloux. Ok, immunité... Immunité aux soins est relou. Immunité aux soins est relou. Ok, il saute, il saute, l'ulti est quasiment... Il est tombé que la prot et c'est de la santé qu'on a. Oserais-je vous le rappeler ? J'ose vous le rappeler. Des caresses. Des caresses, il nous fait. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre tous ces persos. Oh, que c'est bon de grid quand ça se passe bien. Ah là là. Quoi ? Ce qui peut arriver, c'est quoi ? C'est un time out ? Allez, c'est parti. On va voir. Mais je pense... Normalement, je pense pas. Elle n'est que R8. On récupérera pas notre prot. Tranquille, tranquille. 58. Allez. Est-ce que lui, il ferait pas une petite progression de pas beaucoup là ? Juste pour nous mettre bien un petit fail en plus pour nous dire il est parti sur la DTMG. Moi, j'ai pas le zombie de l'espace là donc ça va être plus possible. On se laisse le Malak pour après le Bistro Kyber. Le petit grid post-BK. on va faire ça sur le point GG. Ça a des bonnes notes. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On va voir. Salut, Gorard. J'entends que ça grid, bien sûr. Toujours. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir ? Est-ce qu'on ouvrirait pas en ability block ? Non, parce qu'on veut qu'il clean cette andouille pour qu'il se pose une marque. On va faire ça. On va faire ça. Là-haut, elle était sévère. Ok. J'aurais pas dû prendre un kill. Pas très malin. Ok, on n'est pas bien. J'avais pas vu. Reva a déjà pris un peu tarif. Ok, il y a la marque de mort qui est tombée là-bas. Donc, c'est parfait. Touf ! Attention quand même. Ok. Ok, il y a une marque de mort ici qui a été proc aussi. Ça part en quoi ? C'est bon, on joue après. Donc, ça part en ça. Ok. Oh, ça fait un petit peu peur. Il est petit dans le ventre. Ça serait bien qu'on ait le temps de se heal. Genre avec ça et après avec l'aspect de... Ouah, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ok, il revive personne. Heureusement, il avait 6 exposes. Là, il faut que la septième ait le temps de rejouer sa spé qui heal. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Petite basique gentille. On ne s'énerve pas trop. Normalement, la septième devrait rejouer avant. On maintient l'hability block. Et c'est là où il ne faut pas que ça prenne le kill. C'est là où il faut tanker. Ok, parfait. Ok, c'est elle qui a le plus intérêt à récupérer de la prot. Je n'aurai pas le temps de faire la spé de... Au niveau de la santé, je ne vais pas en récupérer sur le GI. Dommage. Il n'aura pas le temps de refaire sa spé. 53, ce n'est pas ouf en ban. Salut Arnaud. Allez, nous, on va démarrer le petit bistrot Kyber. 20h27. Il nous restera un combat. On va juste calculer le score max. Donc, on est à 1777. Pardon. 1704, pardon. Qu'est-ce que j'ai ? 1704. On va faire 262 zones et potentiellement peut-être un 58 si on fait le solo, ça fait 2022. Ce n'est pas terrible. 2022, ce n'est pas un très bon score. Oh, mais dit ! Oh, non, 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 je vais me les bouffer. Je vais me les bouffer. Ce n'est pas possible. 1077 plus, donc la zone, elle fait 260. On va dire qu'il fait des 57. On va dire qu'il est bon. et puis là, sur la team qui reste, il va faire 55 moins 20, 35 au mieux. Après, il y a 219 de vaisseau. On va dire qu'il fait 75 par vaisseau. 2044. Vous le voyez, le fail ray, il est là. Il nous faut un fail de plus si on veut rêver. Il a fail. Je m'en veux de ce fail ray là. Parce que là, il n'y a aucune team dangereuse qui reste. J'ai eu la flemme de changer. J'aurais dû mettre des nouveaux datacrons, du nouveau set et tout. J'ai été hyper merdi mercredi. Je n'ai absolument pas eu le temps de bouger ma def. J'ai fait ça pour vous dire, j'ai fait ça à 22h55 mercredi soir où j'ai ajusté quelques datacrons. Sinon, le reste, j'ai vraiment mis à l'arrache. le renilus que j'aurais dû faire. Après, renilus, ça reste 20 points et il a 22 d'avance s'il fait les scores parfaits et tout. Il nous faut un autre fail. Il nous faut un autre fail. Bon, allez. On va aller rejoindre les copains du BK. Bien, écoutez, messieurs, je vais vous offrir en fin de vidéo le malak solo qu'on voulait tous voir pour finir pour faire cette vidéo. Du coup, demain... Après, la défaite. Ouais, non, mais franchement, franchement, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas été malin. Si tu veux, en titre de vidéo, tu peux mettre que tu perds à cause d'un datacron bugué. En plus, oui. Vous n'avez pas faux. Il est bugué. Je n'aurais pas eu la défaite sans le bug, effectivement, parce que c'est clairement le niveau 7, le niveau 6, pardon, qui... J'avais proc une fois la protection et après, ça serait passé. Donc, c'est une défaite à cause d'un bug. Je ne vais pas m'en priver pour le mettre. Je ne sais pas s'ils vont... J'espère qu'ils vont revenir aux factions prochain set de datacron. Mais si, forcément, parce qu'il y a les sorts de la nuit, tu en avais dit. Oui, mais ils peuvent dire qu'elles sont boostées, mais pas forcément via une faction. Ça peut être juste via autre chose. Ouais, tu peux la mettre en oeuf. Ouais, en plus, ils ont parlé du personnage, ils n'ont pas forcément parlé de la faction. Ils n'ont pas parlé des NS qui seraient boostées ? Il me semble qu'ils parlent de Morgan & Sbeth directement, mais... Après, tu peux avoir un texte en oeuf qui booste les NS. Ouais, après, de toute façon, en soi, même si c'est des bugs qui sont le plus problématiques, mais ce nouveau format, c'est cool. Après, il faut le doser. C'est cool de tenter des trucs comme ça et après, ils adapteront au fur et à mesure. Oui, après, ce truc, c'est que ça booste tout le monde. Du coup, c'est chaud. C'est un full ban, en plus. Pour le phare, moi, ce n'est pas simple. 1800, 2023. En plus, on en a parlé de cette conquête de mort. En vrai, les conquêtes, là, depuis 3, 4 itérations, je les trouve... En fait, ils ont changé le niveau de difficulté en demandant beaucoup de persos qui sont récents et en enlevant des trucs plus ou moins longs à faire. En fait, maintenant, les difficultés, c'est plus les persos à avoir que la longueur des feats à faire. J'ai vu une petite capture de Somme. Je pense que tu as ta vignette. J'ai vu Ezor, ça parlait des belges, mais à ce niveau de Somme, Pepito. Après, c'est vrai, factuellement, il est bugué, je suis désolé. Après, j'ai mis les mêmes d'Atacron en défense. J'en ai juste moins que mon adversaire, donc j'ai moins pu le faire chier. J'ai mis aussi d'Atacron tank en défense. Non, mais là, c'est... En plus, tu as eu un peu les montagnes russes parce que tu t'es inquiétais de Zalbar et au final, il a sauté rapidement et après, tu as eu la réalisation que ce n'est pas Zalbar le souci. Mais d'ailleurs, Zalbar, eh oui, parce que Zalbar, j'ai réussi à la one shot. Il n'a pas proc, en fait. C'est ça, Zalbar ? En fait, il n'a pas eu le temps de stack alors que l'autre a eu le temps de stack suffisamment pour que ça devienne trop chiant. Et j'aurais peut-être dû faire l'inverse, du coup, et l'autre aurait moins ça parce qu'il n'avait pas... Tu aurais eu le souci avec Zalbar aussi, je pense du coup. Je ne sais pas parce qu'il y a l'histoire du niveau 9 de Vendor. C'était celui avec les niveaux de reliques, là ? Ouais. Donc il est forcément un peu plus compliqué à gérer, a priori. Tac, 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 il est où ? Le Vendor, il est là. Il a les 5% de santé max par niveau de reliques et il prend des dégâts à lui de 15%. Donc j'étais un peu... Ah oui, ce n'est pas pareil. De faire l'inverse. Non mais ce qu'il y aurait... Le truc, c'est que j'ai joué avant, j'ai voulu jouer vite, du coup, j'ai dit, on enchaîne, c'est facile et j'aurais dû... En plus, quand j'ai préparé, j'ai bien réfléchi justement à mes teams et au moment de la réflexion, j'aurais dû anticiper ça et me poser un bon dernier tour et c'était juste JTR. JTR, factuellement, on avait la possession, c'est exactement ça. Non, là... Et en fait, c'est surtout... En fait, en vrai, je perds un match comme ça contre n'importe qui, je dis, mais bien joué à lui, c'est moi qui ai fait une... Quand je fais une bêtise, il n'y a pas de problème. Bon, c'est une bêtise sur un bug, mais soit. Là, ça m'aurait tellement fait plaisir d'éclater un mec à 15 millions de PG qu'à tous les persos R8, qu'à 60 Datacron R9, ça aurait été trop beau. Ça m'aurait vraiment un mot en plus. J'aurais pu mettre le screen fièrement chez Copatrol et j'aurais pris plein de GG et tout. Et là, non, je ne pourrais pas. Si je dis, ah, j'ai presque gagné, j'ai juste merdé une team, machin, non, je ne reçois pas de GG pour ça. Ils me disent, va manger tes morts, Jimito.